... Bonjour à toi, bon peuple de Dieu ! Le 14 août fut péter un grand saint, Saint Maximilian Kolm. Il est né à la fin du 19e siècle. Ce garçon extraordinaire, mais ce que je tiens à vous dire, la Pologne a été très très occupée par les puissances étrangères de l'un et de l'autre. Et ce qui a gardé, ce qui a fait son unité, c'est l'Église catholique. Ses parents, eh bien, ils voulaient rentrer en religion. Ils se sont rencontrés. Et là, ils s'aimèrent et ils eurent des enfants. François et Raymond. On était éduqués à la dure. Aussi, je raconte quelques passages de sa vie. Sa mère a douze ans. Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit ? Mais qu'est-ce qu'on peut rater de toi ? T'as le pantalon déchiré et tout ? C'est pas possible ! Et alors, ça la retournait. Cependant, les Polonais avaient derrière leur armoire un petit oratoire décoré par des fleurs de papier de crêpon, couleur jaune. Et là, il a un grand événement de sa vie. Et la mère lui dit « Mais pourquoi tu pleures, mon garçon ? » « Maman, c'est un secret. Et vous, les femmes, vous êtes douées. Vous vous avez arrivé à faire arracher les secrets même d'un enfant. » « Mon petit, dis-moi, dis-moi. Mais maman, voilà, j'ai bu la Vierge Marie. Elle avait, à sa main droite et main gauche, deux couronnes, l'une rouge et l'autre blanche. « Laquelle veux-tu ? » « Je prends les deux. » « Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe ? » Et on ne comprenait pas ce sens. Mais dans la suite de l'histoire, on comprendrait. » « Bien sûr. Et il était doué, ce garçon, mais très doué. À l'époque, les pharmaciens faisaient leurs produits eux-mêmes. Et sa mère était sage femme. Allez, mon petit, je te donne la formule latine. Et sans problème, il dit la formule latine. Le pharmacien dit « Mais comment t'as appris ça, mon petit ? » « Ah, mais c'est avec mon frère, mais je ne peux pas continuer les études. Mes parents sont trop pauvres. » L'homme réfléchit comme d'habitude. Comme d'habitude. Eh bien, mon petit, tu diras à tes parents. Tu diras à tes parents. Je peux te faire des cours. Et la vie continua. Cependant, il avait l'idée militaire. Et pour ne pas avoir le militaire, non, non. Les militaires ont un rôle d'organiser, protéger les soldats de la paix, comme on dit aujourd'hui dans notre pays de France. Et là, un ancien de la guerre dit « Ah, peut-être pour être militaire. » Puis non. Appeler à une vocation, un appel de Dieu pour être franciscain. Mais il hésitait. Restait militaire, restait franciscain. Il pesait son noviciat. Puis les parents viennent le voir. « Mon petit, il faut qu'on te dise quelque chose de très important. Nous, les hommes, on est polis. On laisse toujours les femmes parler avant. » « Voilà. Ton père et moi, maintenant que vous, les enfants, vous êtes grands, vous ne dépendez plus de nous, on va rentrer. » « Ton père chez les franciscains et moi chez les bénédictines. » Oh, ça lui a remué le cœur. Il va me revoir le chef des franciscains et lui dit « Je veux rentrer chez les franciscains. » Eh bien, vous prendrez le nom de Maximilien aussi. Et bien sûr, et puis son noviciat, comme dans toutes les communautés chrétiennes, religieuses surtout. Mais on le savait d'où est. On dit « Ben, t'iras à Rome, t'iras à la Grégorienne, faire des hautes études, comme disent les bras. » Il étudiait la philosophie, les grandes philosophies antiques et aussi la théologie, la science de Dieu. Et il brillait. Mais cependant, je vais vous raconter quelque chose de censuré. Alors ça me plaît. C'était en 1917. Il y a un lien très lié. « 17 patimas et 19 ». Voilà, j'ai un étudiant. C'était pendant la guerre de 14, 18. Il voit des gens, un groupe de 200, opposés au christianisme, opposés à l'église. Il voit sur une bannière Saint-Michel terrassé par le démon et il crie. « Trois, tu seras notre serviteur, notre esclave. » Aussi, il comprit, et c'est là où il a pondé avec quatre Italiens et deux Polonais, la milice de l'Immaculée. Je ne peux pas expliquer les mots, mais vous regarderez sur Internet ou sur un dictionnaire et vous expliquerez ce que c'est que la milice. Et nous continuons. Lorsqu'il est ordonné prêtre en avril 1918, une église, c'est Saint-André-delpraté de Saint-François. Il est ordonné prêtre. Et après avoir été ordonné, on le renvoie directement dans son pays de la Pologne. Mais voilà ! La tuberculose atteignait beaucoup de gens et on ne trouvait pas de remède à l'époque pour le guérir. On l'envoie dans un sanatorium. Ça se faisait ainsi. Il ne faut pas comparer par rapport à notre époque. Et il était aumônier et malade. « Mais alors, une âme de peuple ! » Il y en a un qui dit « Fous-moi la paix ! Je ne crois pas en Dieu ! » Et il fermait la porte. Mais lui, avec cette âme de feu, ce tenace, ce tenace, il passa par la fenêtre et lui donna une petite médaille miraculeuse. Cependant, il avait beaucoup de proches. Entre autres, en 1922, il va voir son prière « Je voudrais faire une petite revue. Les chevaliers de l'Immaculée. » Vous avez des argents ? Non. Mais c'est un dicton polonais. Vous voulez conquérir la lune avec une bêche ? Eh bien, vous pouvez toujours courir. Bon. Mais lui, avec la foi, il dit « D'ailleurs, il faut parler à la maman du ciel comme on parle nous-mêmes entre nous. » Si tu ne veux pas que ça se réalise, eh bien, je dirais « D'accord. » Mais si tu veux que ça se réalise, je n'ai pas l'argent. Et puis, tout d'un coup, il y a un de ses frères en religion qui l'appelle « Hé, Maximilien, regarde ! » Et la Somme était présente pour acheter des rotatives et tout. Et bien sûr, sa revue des chevaliers de l'Immaculée commença. Mais aussi, voilà que, en sortant du sanatorium, il rencontre deux étudiants japonais. Et l'Europe, deux médailles miraculeuses, venant de Paris, deux médailles miraculeuses. Et c'était des gens toujours raffinés, civilisés. Il veut offrir deux petites statues faites de bois des éléphants. Et il comprit qu'ils étaient ignorants de Dieu et particulièrement de l'Immaculée. Et ça revu marcher. Et on travaillait beaucoup. Toutefois, ça lui prenait la tête. Il va voir son prière. Et il dit « Je voudrais aller au Japon. » « Vous avez des garçons ? » « Non. » « Vous avez des relations ? » « Non. » « Vous connaissez la langue ? » « Non. » Les prières sont des gens posés et raisonnables. Mais il obtint quand même l'autorisation. Et il passa, bien sûr, par la France. Il y avait les trains, mais les avions, c'était d'une rareté à l'époque. Et il passa à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Il passa à la rue du Bac. C'était obligé. Et il passa à Notre-Dame-de-Groë. Et bien sûr, il prit le bateau pour aller au Japon. Et par Marseille. Ah, Marseille, qu'est-ce que tu as reçu ? Beaucoup de gens célèbres, des bandits. Mais c'est Marseille. Et là, il va au Japon. Je suis époustouflé pour ma part. En peu de temps, il apprit la langue japonaise. Et même, il fit sa première revue, « Les chevaliers de l'Immaculée ». Il était même propre de la philosophie. Voilà, pourquoi il le fait ? Mais cependant, remarquons une chose. Il créa un jardin de l'Immaculée. Je voudrais l'appairer. Mais vous n'y pensez pas ! Il n'y a pas d'eau ! Personne ne fait ici des constructions ! Et puis nous, les anciens, on sait ! Non, on construira le jardin de l'Immaculée ici. Et là, je vous dirai le pourquoi qu'il a eu cette préscience. Et il fait l'aller-retour, le Japon, l'Indonésie, beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Aussi, Maxime Milien, comme sa communauté grandissait, ils étaient 800 ! C'est incroyable ! 800 ! Et puis, il voit un terrain bas du côté de la gare de Varsovie. Et c'est un terrain, il avait mis une statue de la Vierge. Puis, il va voir le duc. Il lui dit « Combien vous nous vendez ce terrain ? » « Hum, le prix, c'est un peu cher. Je vais en parler à mon prieur. » « Vous débrouillez ! » Alors, il reva trois jours après. Et cet homme qui avait ses terres me dit « Mais qu'est-ce que je fais de la statue de la Vierge ? » « Eh bien, vous la gardez ! » Puis, il réfléchit. Un homme réfléchit toujours. Qu'on se le dise. Il réfléchit. « Eh bien, je vous donne les terres. » Et il lui donna une bonne partie de terre. Mais ça, c'est un côté des Polonais. Comme on était en France il y a une bonne décennie. Et les gars qui mangeaient sur place « Allez, les jeunes ! On va vous aider ! On va prendre des plantes et on vous construira ce monastère en planche. » Et il a eu un succès. Et il a pu continuer à faire son imprimerie des chevaliers de l'Immaculée. Toutefois, entre les deux guerres se préparait un gramme. Parmi tant d'autres, Hitler avait pris le pouvoir. Et lui, Maxime Lillian, dit « Mes enfants, je vous préviens, ah, apprenez-vous, exercez-vous aux martyrs. Je vous préviens. » Je vous en préviens. Soyez courageux par... Aussi. Et voilà que Hitler prend le pouvoir en 1933. Il y avait la Wehrmacht, les SS et les Nazis. c'étaient trois catégories différentes. Trois catégories différentes. Et là, ils purent arrêter à Varsovie car ce fut la déclaration de la guerre. Ils envahirent la Pologne en peu de temps, peut-être même en 24 heures. Et c'est là où la France a mis de la Pologne pour des racines d'autrefois. Et c'est là où il y a eu le compli de l'Europe et ça s'est étendu au Japon. Au Japon, en Chine et tout. Fatima l'avait prédit, mais ça dépassait. Et là, il put arrêter. Les trois espèces de canoniques découpées dans les parties et dans le ventre. Alors, tu crois dans le Dieu Christ ? Oui. Salé m'était en colère de voir ces robes de Francisque. Et il dit « Vierge, tu ne m'as pas accepté ce sacrifice. » Mais la Vierge avait une autre avenir pour lui. Et voilà qu'au mois de il va à Auschwitz terriblement célèbre. Je raconte que ce passage, c'était le camp 14. Les barraques étaient faites de bois. Qu'est-ce qui devait avoir froid, les gars ? Et on leur donnait à peine du pain, à peine du bon pain. Ce n'était pas le bon pain du royaume de France. du bon pain. Et le meilleur pain, c'est à Saint-Roch. Je n'ai pas le droit de dire publicité, mais je ne sais pas. Le bon pain. Ils avaient, on leur donnait à manger des plures de pommes de terre, même pas, nettoyaient tout. Et lui, comme tous les autres, il avait faim. Et il donnait sa part à un autre qui avait très faim. mais ce dernier passage, parce que le temps nous est court, mais je fais une bute d'ensemble. Voilà que un homme manque à la pelle. On rassemble les gars, on rassemble les gars au mois de juillet sous une chaleur accablante et ils étaient à peine vêtus comme nous, on mettrait notre pyjama. on se restait debout, qu'on avait soit, à prendre la velbertine, debout. Et tout d'un coup, le SS vient, il était venu à 5 heures de l'après-midi. Toi, 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 on n'a pas retrouvé le fugitif. Et les gars, ils voulaient la mort, tous, mais pas cette mort, dans le bunker de la soif et de la paix. Et tout d'un coup, il y a un homme parmi ses dix pris en otage. « Madame, mes enfants, madame, mes enfants ! » Et tout d'un coup, un homme sortit des rangs. « Qu'êtes-vous, vous, 1670 ? » Je suis un prêtre catholique, je suis trop vieux et je ne peux servir à rien. On ne sait pas le miracle du cœur les SS ont admis. On ne discutait pas, c'était ça ! Et on les mit dans les bunkers de la soif et de la paix. Debout ! Une pièce exiguë. Puis, il y en a qui sont morts d'épuisement. Puis les SS se disent « Mais comment se fait-il ? On entend chanter ! Eh bien, le premier repas qu'on entend ça ! » Et le chef du camp dit « Mais dépêchez-vous ! Il y en a encore qui m'ont suivi ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » Et voilà que le médecin voit un vivant le dernier qui était entouré d'une lumière spirituelle. et il le regarda. « Chien ! Chien ! » « Détourne ton regard et tendit son bras et comme une intraveineuse, il mit du pinole et qu'il mourut. » Il était rapidement parce que, dans une faiblesse, ainsi, la mort était... Mais il était déjà, comme on dit, mort, vivant. aussi, je saute quelques années. Rappelez-vous que Maximilien Kov avait dit à Nagasaki « Je veux construire ici » et le département déconcilié. et quand la bombe Nagasaki, en 1945, 6 juin 1945, les effets de radiation, ça a fait des morts, des déconstructions, la radioactivité n'a pas de frontière. « Eh bien, ce jardin d'un immaculé a été préservé. » Et je pourrais vous raconter des tas et des tas de choses de cette façon. Bien sûr, le pape Jean-Paul II, Paul VI, l'a béatifié et il l'a canonisé, je crois, c'est 1993, et celui à qui il avait donné sa place au père de famille, assista à cette canonisation. Voilà la vie, mais résumée de Maximilien Kovic et on peut dire que les Polonais ont un grand sein. Voilà, bon peuple de Dieu, mesdames, vous pouvez vous mettre à vos tables, vos maris ont faim. Chérie, les besoins, j'ai le boulot à une heure et demie, dépêche-toi ! Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501